bonjour et bienvenue sur du curé des lames alors avant de commencer la vidéo quoi le tutoriel je voudrais vous remercier toutes et tous pour pour m'avoir permis d'atteindre plus de 1000 abonnés ça s'est passé il y a quelques jours la semaine dernière et c'est je suis très content parce que une chaîne qui a atteint 1000 abonnés c'est une chaîne qui commence à compter aux yeux de youtube mais c'est surtout quand l'espace de sept mois puisque j'ai commencé en août il me semble en l'espace de sept mois donc vous m'avez permis d'atteindre 8 mois je ne sais plus bref vous m'avez permis d'atteindre 1000 abonnés et je vous en remercie énormément et d'ailleurs je souhaiterais faire ce que l'on appelle un giveaway mais c'est très compliqué pour les chaînes françaises avec la législation sur les tirages au sort c'est très très compliqué donc je vais réfléchir à une solution pour vous permettre au moins à l'une ou l'un d'entre vous de gagner le résultat de ce tutoriel d'aujourd'hui donc un étui à lunettes alors dans la description et j'en viens au tutoriel vous avez un lien pour pour atteindre donc le patron de ce tutoriel alors le patron se compose de deux parties les voici donc ces parties là bien évidemment vous décoller sur un bristol après avoir coupé la partie médiane afin d'assembler les deux parties il vous faudra à peu près 35 cm sur 35 cm de cuir on va dire à peu près entre 30 et 35 cm de côté pour réaliser cet étui à lunettes vérifiez bien que vous avez un carré d'un centimètre pour ça j'ai mis le carré talon c'est un c'est un patron que j'ai adapté le pas le le patron me plaît beaucoup donc le résultat aussi c'est un patron que j'ai adapté et que je mets à votre disposition pour réaliser ce cet étui à lunettes alors nous avons besoin de cuir bien évidemment alors moi je vais teinter le cuir pour lui donner donc pour le personnaliser je vais pas garder le cuir naturel nous avons besoin d'un aimant d'un fermoir à aimant fermoir aimanté vous pouvez trouver donc chez mon fournisseur d'eco cuir donc d'eco cuir.com je suis pas partenaire c'est simplement parce que j'aime beaucoup travailler avec eux et voilà donc fermoir de 14 mm pourquoi parce que tout simplement quand vous allez fermer votre votre étui il n'y a pas de pression donc vous ne risquez pas de casser vos lunettes d'abîmer votre étui voilà on verra comment le comment les placer cet étui donc est composé d'une partie centrale le corps de deux renforts quoi de trois renforts et d'une partie qui va être coudée pour reposer les les lunettes donc les outils vous les connaissez cutter règles à baccar des griffes à couture pour marquer les points de couture donc ici 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 là 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 et là ce sont les seuls points de couture qu'il y a ici aussi puisqu'en fait on nous allons coudre et le bord ici et le renfort là que nous allons en coller d'abord mais ensuite nous allons coudre donc là je ne les ai pas marqué mais nous allons nous allons y venir donc j'ai cité le compas à point de sèche pour marquer les traits de les traits de couture de la colle et si possible du toko nole et de la crème toko nole et je vous montrerai pourquoi donc je vais coller le le patron sur du bristol le découper et je reviens je reviens tout de suite alors voici le patron les différentes pièces du patron découpé nous avons donc le corps central le repose lunettes les deux les trois renforts alors ce renfort permettra de de renforcer la partie centrale je vous montrerai bien entendu comment nous allons procéder alors j'ai marqué les les points de couture et les trous qui vont nous permettre de placer le le fer mort à aimant j'ai préparé le cuir comme je disais après avoir reporté le patron sur le cuir je l'ai découpé qu'est ce qu'il va nous rester à faire il va nous rester à faire alors j'ai marqué le cuir on peut voir les trous ici les différents trous de départ et d'arrivée de l'air de la couture ici nous allons tout d'abord lisser le l'intérieur de l'étui pour avoir donc un contact le plus le plus doux et lisse possible pour nos lunettes puis c'est très joli donc vous munissez de votre toko nole que vous pouvez également trouver chez mon fournisseur et donc votre fournisseur je l'espère d'éco cuir des spatules en sont des places des spatules en plastique c'est pour écaler de la toko nole alors je vous montre tout de suite comment nous allons procéder si vous avez l'occasion d'avoir également un verre à lisser c'est un lissoir en verre en fait ça permet vous allez voir de lisser le cuir donc comment procéder très simple vous prenez la toko nole et vous allez étaler sur tout l'intérieur la toko nole alors vous avez vu c'est pas la peine d'en prendre énormément j'en ai trop pris d'ailleurs reposé voilà c'est une crème qui s'applique très facilement alors évitez les bords parce que nous avons le devoir quoique les bords en haut nous allons mettre un renfort et ici en bas également donc ce n'est pas vraiment la peine de lisser ces parties là mais vous pouvez bien évidemment le faire sinon qu'après il va falloir gratter pour en coller les parties donc concernées vous voyez on récupère beaucoup de toko nole c'est une crème qui s'étale très très bien une fois qu'elle est étalée le plus uniformement possible vous prenez votre lissette votre lissoir alors le lissoir bien entendu a des beaux arrondies ce qui permet de bien lisser le cuir vous avez un intérieur lisse et brillant qui sera beaucoup plus agréable et plus joli donc ça c'était la première partie nous avons lissé notre cuir voilà maintenant qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste plusieurs étapes à réaliser bien entendu j'écarte je vais refaire ma de konore nous allons procéder au traitement des tranches avant de continuer nous avons traité toutes les tranches de tous nos éléments parce qu'une fois que nous allons assembler le tout nous ne pourrons plus traiter les tranches donc tout d'abord nous allons abacarer donc vous prenez votre abacar là c'est un abacar c'est la taille 1 donc c'est le plus petit un support qui permet de surélever un peu le la pièce de cuir donc à 45 degrés ça nous permet d'arrondir les bords et d'avoir je vais rajouter un tout petit peu de teinture donc nous allons faire cela pour tous nos éléments bien sûr et je vous reprends juste après alors j'ai donc abacaré tous mes éléments et j'ai teinté les tranches afin de les préparer et à être traité avec de la toconole c'est à dire bruni je vous montre comment je procède pour la teinte des tranches j'utilise un petit bout d'éponge magique parce que c'est une éponge à très haute densité je trempe dans ma teinture et délicatement je viens déposer sur la tranche alors quand il y a un petit excès je nettoie avec le bord de l'éponge de manière à ce qu'il n'y ait pas de traces disgracieuses de bavure sur sur ma tranche oui si vous entendez des enfants derrière moi c'est que ce sont les vacances encore et ils jouent dans le parc très difficile de faire taire des enfants qui jouent mais donc voilà donc pour les tranches une fois que vos tranches seront teintées nous allons les brunir alors il faut attendre bien évidemment que la teinture soit sèche à la toconole ou à l'eau ou à la gomme à dragante ce dont vous disposez c'est simplement pour pour protéger les tranches voilà il y a des parties qui ne seront pas visibles celle-ci notamment sera à l'intérieur donc on ne la verra pas mais ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que il ne faut pas le traiter correctement donc voilà je termine ma teinture de tranche une fois que la teinture est faite on va attendre qu'elle sèche et nous allons la traiter à la toconole je n'ai pas touché au renfort de la partie intérieure du support du support au tenet on va dire parce que nous allons d'une part l'appareil c'est à dire l'amincir de manière à pouvoir créer donc une courbe plutôt dans ce sens là vous verrez que même la taille importe peu puisque en fait je vais couper le ce qui dépasse donc voyez place au milieu et en fait nous allons courber une fois une fois en coller ça va être en coller et donc pour cela je vais parer les deux côtés de cette de ce renfort alors bien évidemment prendre toutes les précautions possibles avec un couteau à parer parce que c'est ça coupe énormément très facilement là on dirait pas mais c'est extrêmement tranchant d'ailleurs il faudrait que je lui donne un petit coup de je vais l'affûter et je reviens alors pour affûter un couteau à parer on prend un strop un cuir c'est pas ce qui manque avec de la pâte à polir et on va frotter en gardant un angle régulier le couteau sur le cuir on passe deux fois de l'autre côté et en principe il devrait être voilà beaucoup beaucoup plus tranchant alors il faut faire très très attention les couteaux à parer sont des coupes tendons ça coupe très fort et je ne voudrais pas que vous ayez d'accident parce que je compte sur vous voilà comment on part bien garder la main qui tient le cuir loin de la lame parce que c'est vous ne sentirez pas la coupure mais votre doigt oui donc on a un main ci on peut voir que par rapport à la tronche celle ci est beaucoup plus fine ce qui va nous permettre de créer un arrondi en fait plus facilement je range cet outil très utile très très utile à un couteau à parer c'est un des premiers outils qu'il faut posséder donc maintenant là la teinture est sèche nous allons brunir nos éléments toujours avec la toku no re très peu c'est vraiment une crème vous voyez ce que je mets là va faire le tout en fait parce que on étale la toku no re on étale le bien et avec notre brunissoire comme d'habitude nous allons frotter sans appuyer on laisse vraiment que le poids du brunissoire opéré sur les tranches ça a l'air très simple comme ça et ça l'est puisqu'en fait encore une fois vous n'appuyez absolument pas vous ne faites que laisser reposer le brunissoire sur la tranche et c'est le frottement en fait qui va avec la toku no re procéder à la magie en fait on peut voir vous voyez que le bord est bien plus lisse je compare voilà avant et après ça c'est bruni ça ne l'est pas je procède au brunissage de l'ensemble et je vous retrouve alors nous avons bruni tous les éléments j'en ai profité pour parer cette partie là et cette partie là des renforts donc inférieurs et supérieurs pour pouvoir les coller que ce soit plus fin au niveau de l'emplacement c'est à dire ici la partie sera beaucoup plus fine une fois collée puisqu'on ne va coudre que le dessus donc maintenant nous allons procéder à la mise en place des boutons tout d'abord du bouton fermoir alors ces boutons sont composés de quatre parties quoi de deux parties en fait la partie basse donc qui va venir ici et la partie haute qui va venir se coller alors ils sont vraiment très forts nous allons devoir percer le cuir pour faire passer c'est ce qui va permettre de tenir en fait le bouton donc j'ai préparé un trou ici et pas là mais je vais le faire tout de suite oui c'est ça voilà vous prenez votre patron il y a la marque du trou et avec la laine ronde vous placez votre trou pour mettre les boutons nous allons placer cette partie là et faire simplement deux traits avec la laine ronde nous allons procéder de la même façon sur la partie basse voilà et avec un cutter nous allons simplement tenir le cuir relevé et percer je vais faire un peu trop grand là aussi percer le cuir voilà là c'est mieux donc cette partie là nous allons mettre le bouton donc voilà nous placerons le fer noir et nous allons rabattre les pattes pour que pour limiter l'épaisseur nous pouvons couper la tête des pattes c'est à dire que vous avez une partie arrondie sur la tête nous allons la couper nous allons enlever 3 millimètres avec une pince avec une tenaille hop je coupe environ 3 millimètres ce qui fait que quand je vais rabattre on va vous utiliser votre laine ronde pour rabattre voilà la patte se va se mettre en fait face à face je vais y arriver voilà vous voyez elle se met face à face bien évidemment vous utilisez un petit marteau et un petit marteau de ce type là pour fermer et vous voyez que les pattes sont face à face et qu'il n'y a pas d'épaisseur supplémentaire voilà ça évite d'avoir une épaisseur supplémentaire parce que bon c'est déjà assez épais comme ça donc nous procédons de la même façon avec la partie haute alors la partie haute voilà voilà nous enlevons 3 millimètres de chaque côté des pattes voilà nous rabattons je vais utiliser le marteau ça va être plus simple voilà et voilà donc je reprends pas de surépaisseur et c'est bien plaqué voilà donc nous avons nos deux parties qui sont prêtes celle-ci va venir là celle-ci en bas hop maintenant nous allons procéder au collage au façonnage du repose-nez du repose-nez on va dire ça comme ça un repose-nez c'est-à-dire que nous allons encoller ces deux parties pour que la patte vienne former un coude pour pouvoir poser justement les lunettes et ça va aussi servir en termes de largeur à turcir le cuir et de manière à ce qu'il ne s'aplatisse pas l'étui pardon de manière à ce qu'il ne s'aplatisse pas voilà donc vous prenez votre votre patron où est-ce que je le lis voilà bon ben s'il est là vous prenez votre patron vous placez le patron au milieu vous prenez un crayon un stylo n'importe quoi qui trace et vous marquez l'emplacement de manière à ce qu'on puisse coller uniquement ici donc le collage donc de la colle c'est de la colle contact spéciale pour le cuir j'en ai beaucoup je vais l'utiliser donc une spatule on va prendre la plus petite on étale bien encore une fois pas la peine d'en mettre beaucoup c'est une colle très puissante sur le cuir voilà là on peut y aller aussi bien faire les bordures tout l'argent partout je vais le faire mon support il vaut mieux avoir un petit support comme ça en vert c'est bien parce que la colle ne va pas accrocher sur le vert vous pouvez une fois sèche ça se décollera avec les doigts très simplement donc on on met bien sur les bords des deux côtés au milieu vous voyez je suis assez généreux en termes de colle pour être sûr que ça fonctionne donc là vous prenez votre euh brunissoir voilà en posant simplement vous posez vous avez un peu arrondi incurvé la partie le renfort vous placez votre renfort à l'intérieur et avec votre brunissoir vous allez voilà couder voilà vous voyez la forme est prise déjà puisque bon c'est la colle contact vu que il y a de la colle des deux côtés colle instantanément ou presque donc on a bien un coude alors c'est l'espace d'un doigt c'est c'est vraiment le brunissoir pour ça c'est pratique parce que ça vous permet de d'ajuster plus ou moins si vous voulez affiner le incurvé donc nous avons bien incurvé alors bien évidemment je vous disais bien sûr plus donc on va l'enlever le brunissoir est en bois il ne risque pas grand chose bien évidemment on évite de se couper les doigts et de couper la patte voilà notre partie il y en a un peu aussi voilà joli comme ça donc cette partie là je vais faire un petit peu voilà j'écarte tout ça cette partie là va venir ici c'est-à-dire là c'est pour ça que vous prenez votre votre patron et avec la lème ronde vous marquez les points de départ et d'arrivée de la couture ça permet de une fois que vous positionnez vous voyez ça à l'intérieur à l'intérieur donc je marque 1 1 1 et voilà vous avez donc là aussi je vais marquer point de départ point d'arrivée point de départ et d'arrivée on va tracer le trait de couture pour percer les trous avec notre griffe à coudre donc on trace entrée de point à point et on va le faire surtout ici puisque c'est ici que nous allons percer parce que nous allons encoller la pâte voilà pour éviter que la griffe ne fasse des s sur et que vous vous retrouviez avec des points de couture partant dans tous les sens donc voilà il faut placer voilà encoller tout ça pour préparer l'encollage alors pour être sûr que ça ça matche bien ce que j'utilise personnellement ce sont des petites punaises de ce type là je les attrape quand on les encule la tête ronde c'est pas facile voilà j'utilisais ça c'est à dire que je vais vous pouvez prendre une aiguille à coudre je perce ici là ça va vous donner une idée du positionnement voilà et pareil de l'autre côté sorti ce côté là aussi de ce côté là aussi voilà voilà c'est pas mieux comme ça voilà Ainsi, vous avez une idée du positionnement de votre pâte. Et pour l'encollage, ça va être plus pratique. Donc votre pâte va venir comme ça. Nous allons marquer pour l'encollage, donc de point à point, on reprend notre petite punaise. Voilà, donc de toute façon, nous allons prendre la petite spatule et nous allons étaler sur un centimètre, c'est suffisant, c'est juste pour nous permettre d'encoller, de coudre la pâte. De la même façon. Ce n'est pas vraiment nécessaire, vous pouvez le faire, vous pouvez coudre à main levée, c'est-à-dire qu'une fois que les points de couture seront faits. Mais bon, c'est plus pratique comme ça. Vous allez voir, on va attendre que la colle sèche un petit peu. une fois collée, ça ne bougera plus. On pourra enlever nos punaises. Donc, je replace la punaise. Voilà, bien, ça, 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 ça arrive. Ça arrive entre les aiguilles à coudre et les punaises. Voilà, donc, une fois que c'est posé, on appuie. D'ailleurs, je vais prendre, très utile, un morceau de liège pour justement poser à la verticale un nouveau punaise, de manière à ce que tout concorde. Voilà, là, c'est posé. C'est en cours d'encollage. Une fois que c'est collé, vous en profitez pour façonner un peu votre courbe. C'est en cours. Voilà, donc, une fois que ce sera collé, nous avons marqué les traits. Les griffes que j'utilise, ce sont des griffes d'éco-cuir. à un espacement de 3,38. Comme ça, il y a 3 points par centimètre. Je prends une plaque de vinyle. Voilà, c'est bon. Je peux enlever des punaises. Je peux enlever des punaises. La colle est suffisamment travaillée pour les permettre de, vous voyez, hop, un seul trait. Je récupère mon maillet. Tu veux marquer. Ce n'est pas pour transpercer le cuir. C'est simplement pour marquer les points de couture. Car nous avons utilisé la laine aux pinces, qui est ceci. Donc, avec une lame permettant de traverser les épaisseurs. Puisque là, nous avons déjà 2,4 mm d'épaisseur de cuir. Et les griffes sont assez fragiles. C'est bien pour percer du cuir d'un millimètre deux. Mais à partir de 2 mm, il vaut mieux utiliser la laine aux pinces. Sur une surface telle que une plaque de liège, comme je le fais. Nous perçons nos trous. Et nous sommes donc prêts à coudre, ici. De manière à ce que notre repose nez, on va l'appeler comme ça, soit fixe. Le fil. Alors, vous pouvez prendre du fil de lin, du fil de lin poissé, du fil polyester. Ce que, personnellement, j'utilise du fil polyester de 0,8 mm. J'ai aussi du fil de lin poissé de 0,65 mm. Mais je trouve que le fil polyester a une plus grande solidité. et n'est pas plus moche, on va dire, sur ce que nous avons à coudre. Donc, je vais faire un peu de rangement. Voilà. Toujours, de la même façon, 4 fois la longueur de fil, plus les aiguilles. Donc, je vais prendre à 6 fois, parce que ce n'est pas une grande longueur. Comme on a 2 fois ces points à faire. Hop. Voilà. Mes aiguilles. Donc, toujours de la même façon. On garde 2 cm environ après le chat. On fait passer l'aiguille dans le fil. Deux fois. Une fois, c'est suffisant. Quand il y a une dizaine de points, c'est une fois, c'est suffisant. Mais, par habitude, je passe deux fois. On passe le fil dans le chat. Du premier coup. Voilà. On procède de la même façon pour l'autre aiguille. Environ 2 cm après le chat. On perce le fil. Et on fait passer le fil dans le chat. Voilà. On tire. Nos aiguilles sont prêtes. Je vais vous montrer, donc, le début de la couture. Donc, nous n'allons pas partir au bord. On met un point après pour pouvoir renforcer la couture. Et de la même façon, nous reviendrons un point après l'arrêt. Alors, tu es où ? Tu es là. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire ces 10 points. Et je vous retrouve. Alors, une petite technique pour avoir un joli point cellier. Donc, je pars du bord. Deux points avant le bord. Je fais un aller, un retour. Ce qui fait que nous avons deux fils qui se croisent. Ensuite, sur l'envers, toujours utiliser le même thème. C'est-à-dire que là, le fil qui vient de passer va au-dessus. Et je prends le fil d'en dessous. Pour revenir à la surface. Comme cela. Comme cela. Et ainsi de suite. de manière à ce que votre point, en fait, vous allez voir, le pattern, comme disent les anglo-saxons, le modèle. Nous obtenons un point cellier plutôt esthétique. Ce n'est pas quelque chose de droit ou de totalement chaotique. Un point qui se lève, un autre qui descend. Bref. C'est la technique. De toute façon, de toute façon, entraînez-vous au point cellier. Prenez des chutes. N'hésitez pas. Voilà. Il faut passer du temps sur le point cellier pour trouver un équilibre sur la couture. C'est en pratiquant que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Toujours pareil. Deux points. Le fil d'en dessous. Là, je termine par deux points. Voilà. L'avantage du point, du fil, du polyester, pardon, c'est que, vous voyez, j'ai laissé deux petits bouts. Que je vais faire fondre avec un briquet. Comme cela, j'arrête mon point. Voilà. Il convient également, avec un petit marteau, de frapper la couture pour faire rentrer des fils dans la matière. Par contre, hein. Oui, j'avais fait un trou supplémentaire. C'est moyen, mais bon. Cette partie va être en dessous. Donc, voilà. Donc, nous avons procédé à la mise en place du nez. Donc, le nez va venir, vous voyez, ici. Cette partie-là. Et là, nous allons procéder à la suite. C'est-à-dire, mettre le renfort du haut et le renfort du bas, avant de marquer les points de couture et de fermer. En fait, je crois que c'est comme ça. Il va se fermer comme ça. C'est-à-dire qu'au final, nous allons avoir cet aspect esthétique. Je prépare l'encollage. Alors, là, cette partie-là vient ici de faite. Alors, vous pouvez aussi utiliser votre patron. C'est d'ailleurs préférable. Cette partie-là, donc. Nous voyons que... Voilà. Nous avons marqué pour l'encollage ici et ici. Nous allons prendre notre... Voilà. Notre renfort qui est là. Et on marque à l'intérieur. Ça va venir juste, en fait. C'est un peu juste, mais c'est bon. Voilà. Sous... Le bouton de pression. Col, bouton de pression. Le... Le fermeur est monté. Donc, on peut bien évidemment tracer avec un crayon. Pour ne pas mettre de colle partout. Voilà. J'ai marqué sommairement. On va gratter parce qu'avec la toconolée, le fait d'avoir bruni, c'est assez lisse. Donc, on va soit utiliser... Oula, pardon. Soit utiliser un petit grattoir pour gratter le cuir et permettre à la colle d'avoir une meilleure adhérence. ou utiliser la lame de votre couteau appareil. Ça le fait aussi. Voilà. Donc... C'est prêt. Je vais prendre ma spatule et j'en colle. Donc... Donc... C'est une bonne gomme pour la colle contact à base aqueuse. Parce que... Il va former des boules, en fait. Et permettre... D'enlever des petites... Voilà. Ou alors avec votre doigt au passé. Voilà. Encore une fois. C'est... Là... La colle va venir... C'est surtout pour la partie basse. La partie haute va être cousue. Voilà. Donc... C'est vraiment pour la partie du bouton pression. Alors... On n'hésite pas à mettre de la colle sur le bouton pression. Et autour. Voilà. Encore une fois. Si... Il y a des petites basures. Ça s'enlèvera très facilement. Avec une gomme de crêpe. Voilà. Je pense que je vais les mettre assez. Voilà. 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 Maintenant, je m'occupe du renfort en lui-même. Ça sera plus simple. Voilà. On fait bien le parage. La partie parée. On supprime la colle du haut. Toujours avoir un petit chiffon. Ça n'est pas assez de colle qui peut se mettre sur les mains. Encore une fois. C'est surtout pour la partie basse. Donc... Vous voyez. Je fais des bêtises. C'est pas très grave. C'est... La colle contact a un avantage. Sur la colle contact à base haqueuse. C'est d'être très versatile. Un peu... Vraiment... La... L'enlever très facilement. Euh... Avec une gomme. Au doigt. Ça... Ça ne tache pas. Le cuir. Donc voilà. J'en mets bien partout. Là où je mets le doigt. Aussi. Donc on va attendre quelques secondes. Vous voyez. Il suffit de... De frotter. Et... Elle disparaît. C'est pratique. Pour enlever les basures. Je vous montre après. Une fois collé. Donc... On applique... Le renfort. Sur le bord. On vérifie que c'est bien. Sur le bord. On vérifie que c'est bien sur le bord. On se débarrasse. Du surplus. De colle. D'ailleurs. Tout ça. Ça va être... En fait. Je n'aurais pas dû... Euh... Brunir. Cette partie-là. Puisqu'en fait. Nous allons la... La brunir de nouveau. Voilà. Je me déparasse. De la colle. Qui bien trouve. Je m'assure. Que le bouton. Colle bien. Au renfort. Voilà. Il n'y a plus de colle. Vous voyez. C'est très simple. Quand il suffit. De gommé. Et la colle. disparaît. Alors. Pour vous assurer. Que. Ca colle. Je veux dire. Que le. Le. Que c'est bien. Bien collé. Il ne faut pas hésiter. À appuyer. Un petit moment. De toute façon. La colle. Elle va réagir. Très vite. Donc. Vous voyez. Le bord. En fait. Je vais. Je vais. Le. Travailler. Avec des. Des éponges abrasives. Pour. Égaliser. Puisque. Ce n'est pas très droit. En fait. J'ai dû. Tromper. Dans la coupe. Voilà. Ce n'est pas très grave. On va égaliser ça. Nous allons faire pareil. Pour la partie du haut. Là. C'est plus simple. Nous plaçons. Donc. Je reprends. Mon patron. Voilà. Je place. Mon patron. Je fais. Deux. Petits. Très. De. Repérage. Pour. Placer. Mes. Bords. Voilà. Je fais. Un. Petit. Très. Dessous. Et. J'en colle. Alors. Pareil. Donc. Un torchon. Un gifron. Il faut. 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 devenir. Un dépôt. De colle sèche. Pas. Très. Pas. Très. Pratique. En fait. Ça. Bave. C'est pas. Très. Ça fait. Des petites. Des petites. Boules. Voilà. Un. Je crois. Un. mon renfort, et de la même façon, j'étale la colle, on m'étende bien, on va dire la dose, oui et non, en étalant bien partout, encore une fois, ça va partir à la gomme, voilà, et voilà, donc, là, de la même façon, je prends plein les doigts, mais c'est pas très grave, je prends un renfort, et je viens le coller à sa place, hop, de la même façon, je vais travailler les bords, les tranches, je veux dire, de manière à ce que tout soit plus esthétique, en fait, je colle trop tôt, je vais attendre un peu que la colle sèche, ce sera plus efficace, et je vous retrouve tout de suite. Alors, voilà, c'est collé en bas et en haut, aidez-vous de votre 17 pour bien appuyer, de manière à ce que la colle prenne bien, de toute façon, encore une fois, avec une colle qui a séché un tout petit peu plus longtemps que ce que j'ai fait, ça fonctionne mieux, parce que le principe de la colle contact, c'est quand elle est sèche, elle colle immédiatement. Donc, nous avons placé partie haute et partie basse, je vais redonner de l'i7 ici, il ne nous reste plus qu'à marquer les traits de couture pour le haut, pour la face et pour les côtés. Et nous nous retrouvons juste après. Bien, alors, j'ai percé les trous, donc, j'ai rajouté deux points en haut et en bas, voilà, j'ai percé le devant, le sommet, quoi, le rabat. Voilà. Maintenant, donc, il convient de, c'est juste marquer les trous, c'est pas percé. Donc, on prend notre haleine aux pinces et on perce les trous. Et une fois que ce sera fait, il y a plus qu'à coudre. D'abord le dessus, le devant et les côtés. Mais pour les côtés, je reviens tout de suite. A tout de suite. Bien, alors, nous avons cousu le devant et le rabat. Un petit conseil, lorsque vous percez les trous, vous marquez les trous puis les percez, commencez toujours par le bord d'un côté puis de l'autre. Ce qui vous permet de faire ce que nous appelons un faux point, c'est-à-dire un point qui pourra être supérieur à l'écartement dans des griffes à frapper. Tout simplement pour équilibrer la couture. Pour ne pas que vous ayez un grand point à la fin, mais moins visible, comme celui-ci au milieu ou là, ici. Voilà. Nous avons bientôt terminé. Donc, j'ai frappé, bien sûr, pour aplatir les coutures. Donc, nous avons quasiment terminé. Le plus, on va dire, compliqué à faire, ça va être de coudre les deux côtés. Pour ceux qui ont une pince cellier, c'est une pince qui permet de tenir la réalisation pendant que l'on coud. C'est plus pratique pour des parties longues comme celle-là. Donc, les côtés, on plie les deux côtés. Si possible, droit. Voilà. Donc, j'ai préparé mes aiguilles. Et de la même façon, nous allons commencer un point, quoi, deux points en arrière. Donc, là, le dernier point est ici. Donc, je vais partir là et là. Je vais passer d'abord mes aiguilles comme ceci et venir me raccorder aux deux trous à tirer. Vous voyez, ça va être un peu plus compliqué, puisqu'il va falloir faire tout cela à main levée, pour ainsi dire. Donc, pour l'instant, on peut encore... C'est celui-ci qui va venir. Voilà. Voilà. On tire bien. Voilà. Comme cela. Ce n'est pas évident au début, mais ça va le faire. Voilà. Alors, ce qui est un peu moins facile, c'est de de voir. Voilà. Vous voyez l'aiguille. Elle passe sur le côté. Sur le côté, j'ai vu. Voilà. Euh, non. Ah zut. Vous voyez, je ne suis pas du tout un professionnel, plus un amateur passionné qui partage avec vous sa passion. Voilà. Donc, voilà. 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 Ça va être plus aimé et plus correct. Voilà. Donc, on reprend le dernier et deuxième aiguille. Vous voyez, c'est assez délicat. Il faut commencer par le fond. Ce sera plus simple pour vous. Alors, si j'arrive à voir le point d'insertion. Voilà. Donc, c'est assez compliqué au début. Ce sont vraiment les premiers points qui sont compliqués. Après, comme ça s'écarte, on a plus de facilité pour... Bien sûr, vous pouvez ne pas faire ce dernier trou supplémentaire. C'est moi qui l'ai rajouté par rapport au patron. Je ne suis pas facilité la tâche, mais bon. Hop. Voilà. Ah, on y arrive. Voilà. Donc, on remonte. Vous voyez, ça va se faire vraiment plus facile en remontant. Disposant de plus d'écartement. Ça va nous faciliter les choses. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Celui-ci. Voilà. Bon. Ne rajoutez pas ce dernier point. Ça, ça complexifie la chose. Pour des débutants, vous voyez, même moi, je galère un peu. Donc, on va y arriver. Je vais y arriver. Je vais finir ça. Les deux coutures. Et je vais vous montre la fin. Bon. J'ai réussi à démarrer. Alors, l'astuce, c'est... Il ne faut pas être l'issue de Saint-Cyr pour comprendre. Quand vous insérez votre aiguille, voilà. Vous l'insérez d'abord sur une face. Et ensuite, vous allez chercher votre trou. C'est beaucoup plus simple. Ce qui fait que, quand vous sortez, vous repérez votre trou. Voilà. Le point de sortie. Et ensuite, vous serrez. Tout simplement. Voilà. Donc, je termine. Alors, pour avoir, encore une fois, un point régulier, quand vous insérez votre aiguille, c'est-à-dire la partie fleur. Donc, on insère l'aiguille. Mettez-la toujours vers, euh, face à vous. Comme cela, l'aiguille que vous prenez pour remonter, créera un point toujours régulier. Vous voyez. Je recommence. Hop. Et je prends l'aiguille vers moi. Celle qui remonte. Vous voyez, c'est plus facile. De quoi ça a l'air plus facile. Mais, je ne vois plus grand chose à mon grand âge. Voilà. Donc, de la façon, hop. Je prends votre aiguille. Le trou de sortie. Qui est là. Quelque part par là, on va dire. Voilà. Et vous serrez. Comme cela, vous avez un point régulier. Point scellé régulier. Je termine les deux côtés. Je vous montre la finalité. Donc, voilà. J'ai terminé la couture. Donc, des deux côtés. Et on se retrouve avec un étui à lunettes. Tout ce qu'il y a de plus fonctionnel. Voilà. Ça vient en fait. Il ne faut pas hésiter une fois fermé à le plier. Donc, pour vous donner une unité de la contenance. Voilà. Mes lunettes de vue. Ça contient facilement des Ray-Ban. Oui. Ce sont des Ray-Ban. Voilà. Donc, un tuto un peu long. Comme toujours. Je suis désolé. Je vais essayer de faire plus court. Plus condensé. Vous l'équipez pour affronter un été chaussé de vos lunettes préférées. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous vous abonnerez. Que vous me mettrez un petit pouce. Que vous commenterez, puisque je réponds toujours aux commentaires qui me sont faits. Si vous avez des questions sur ce tuto ou un autre tuto, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie encore pour avoir passé le cap des 1000 abonnés. J'espère que nous nous reverrons très bientôt. Et vous serez toujours bienvenus sur Du Cuir et des Lames. Au revoir.